La vie est claire dans les crânes vitrifiées. Les vitres sans reflet dans nos sommeils, l'homme de pierre dans l'écume, l'homme de cristal, de ciel brisé, de voûte éminente, affectée au promontoire, lavé de tant de promesses. L'aéropage ardent des poètes s'assemble, autour du tapis vert le vide tourne, la vie traverse la pensée du poète aux cheveux épais, dans la rue, dans la rue, rien qu'une fenêtre, l'écarte aux cheveux épais, dans la rue, rien qu'une fenêtre, l'écarte, l'écarte batte, dans la fenêtre, la femme au sexe met son ventre en délibéré. À présent, ce qui va dans l'azur, ce nos pieds. Lieux mouvants, l'énergie des transparences, l'absence de lumière, les aspérités, les dévalements, et tu vois, et tu vois ce qui chavire, la nuit, la nuit sans vitre sur les brisants, vitre de son ouvir. Les astres verts où cuisent les cerveaux, le ciel fourmillant d'impudeur, dévore la nudité des astres. Allez, bizarre et réhérent, fourmis au fond du fernament, un escargot monte et dérange la placidité des nuages. Délicerage, délicerage, le ciel entier, lancer en eau comme un nuage, un tourbillon d'ail sauvage torrentiel, comme c'est l'idée. Ton crâne est une rose, un flux noir, une liqueur de pain, un égarement, ce qui prélude à l'effort, troublant l'étendue, sauvage de ton nom. Ce triangle d'eau qui a soif, cette route sans écriture, madame, est le signe de vos mâtures sur cette mer, au chemin noir. Les messages de vos cheveux, le pouf de fusil de vos lèvres, cet orage qui m'enlève le sillage de vos yeux, cette ombre enfin sur le rivage où la vie fait trêve et le vent, et le vent, et l'horrible piétinement de la foule sur mon passage quand je lève les yeux vers vous, on dirait, on dirait que le monde tremble, et les feux de l'amour ressemblent aux caresses de vos époux, on dirait. On dirait. On dirait des reflets d'orages au fond d'un puits, des miroirs livrés à de moins retardés. On dirait la force sur les contours, la puissance nue de la parole dont réfère des infinités, lorsqu'un nuage brûle, l'arrière-péline l'air. On dirait, on dirait, on dirait le point, le point de la spirale nue d'évacuité qui nous rassemble dans le feu des contraires. L'or, l'or, l'or qui monte, le veillement silence jeté sur ton corps et l'arbre, et l'arbre qui te porte en grand, et ce mot qui marche en avant, boit, boit comme tourne les fuseaux dans les fibres du cœur écarlate, ce grand cœur et le ciel éclatent. Pendant que l'or t'immerge les os, c'est le dur paysage au fond, qui se révèle pendant que tu marches, et l'éternité te dépasse. Car tu ne peux pas passer le pont, le pont qui te franchit, et le hasard de l'absurde. Une roue abanne sa route et la recrache dans l'inconnu, selon plus de l'efforce, cette cadence, cette dosée, ces manières. C'est dans tout cela que commence le feu, le feu de langue, le feu tissé en torsade de langue, dans le miroitement de la terre qui s'ouvre, comme un ventre en gésine, en entrailles de miel au-dessus, et de toute sa blessure obsède, il baille, il baille ce ventre mou, mais le feu baille par-dessus, en langue tordue, ardente, qui porte à leur pointe des soupiraux, comme de la soif. Je voudrais, je voudrais, battre pour toi l'espace, recueillir le temps et le refuissant. Je voudrais, je voudrais, rouler mon âme à l'envers céleste, de ces lourds ou grands, je voudrais cette pre-mesure, dans le creux et les dévallements, ces éponges, je voudrais, voir ta lumière, cette cavité, à ce froid, à ton étoile. Je voudrais, ces flux de pierres cassées, jetées, dans un feu d'entille, dans la brûlante forge de tes pensées, ce feu tordu comme des nuages dans l'eau limpide, avec ce côté de la lumière qui trace une règle des cils, et la terre de toute part, entre-ouverte, et montrant d'arides secrets, des secrets, comme des surfaces, la terre et ses mers, et ses préhistoriques de solitude, la terre de géologie primitive, où se découvrent des pans de monde, dans une ombre noire, comme du charbon, la terre et la mer, sous la glace du feu. Voyez le feu, voyez le feu dans les trois rayons, avec le couronnement de sa clivière, où roule des yeux, myriades, myriades de milliers de peaux de deuil, le centre, le centre ardent et convulsé de ce feu, et comme la pointe écartelée du tonnerre à la cime du firmament, le centre blanc, le centre blanc, des convulsions, un absolu d'éclat dans les chafouris de la force, je voudrais ce feu, un jour battu à l'enclume des forces nulles, de l'embrassement primal, cherchant l'eau centrale du foyer, je voudrais, je voudrais, je voudrais des mots froids, à dents de chiens hurlant dans l'écume, recueillant, creusait la rose noire, derrière la lampe du terre-lit, à l'ombilique nuire des lames, la pointe épouvantable de la force qui se brise dans la tête à main, tout bleu, les trois rayons font un éventail dont les branches tombent à pique, les couverges vers le même centre, ce centre est à disponibilité, recouvert d'une spirale, d'élipse, l'ombre de l'élipse fait, d'un mur sur les zigzags, de la haute maçonnerie céleste, mais au-dessus du ciel, au-dessus du ciel, et le dos de la cheval, l'évocation du cheval, trempe sa lumière dans la force, sur un fond de mur, sur un fond de mur, et lui, pressé jusqu'à la corde, la corde de son double poitrail, étant lui le premier des deux, et beaucoup plus étrange que l'autre, c'est lui, c'est lui qui ramasse l'éclair dans le deuxième, mais que l'ombre lourde, l'ombre lourde, l'ombre lourde perverse, l'impérissable du présent des sources, l'amoindrissement par glissement du jour, l'ombre l'oiseau, cette l'excité percutant la lumière de ça, où tu nages, où tu nages, tu nages dans la verticalité des instants, l'hiver, parfois les nerfs, parfois, parfois la glace, les tendons, le sang pulse, repousse les limites, des renversements, des brasiers sur les culs, à blanc, où l'oeuvre dort l'absence au concile de l'oiseau, sous la nudité froissée de l'écule. Plus bas, plus bas, plus bas encore que l'ombre du mur. La tête et le poitrail du cheval font une membre comme si toute l'eau du monde élevé l'orifice d'un puits, les montailles ouvertes dominent une pyramide de cimes, un immense, un immense concert de sommets, une idée de désert plane sur ces sommets, au-dessus desquels un astre échavelé flotte horriblement, inexplicablement suspendu, suspendu comme le bien dans l'homme ou le mal, dans le commerce d'homme à homme, ou la mort dans la vie fort giratoire des astres, méditant sur les ailes, les embrassements en flottant, dans la blême folie des retraits extrêmes, des affinités splendides, des bouleversements subtils, l'équipe perpétuelle du bleu, des escarpements, des aspérités, rocailleuses des puits blanches où flottent, la transparence des drapeaux sous l'âme, les renuées, les reflets. Et derrière cette vision d'un soleil, ce système de plantes d'étoiles, de terrains tranchés, jusqu'à l'os, derrière cette ardente population de géants, cette géométrie de recherche, ce système giratoire de sommeil derrière, ce socle planqué, planté dans l'esprit, et cet esprit qui dégage ces fibres, les couvres, ces sèquements derrière, ces mains d'homme, enfin, qui imprime son pouce dur, et dessine ses tâteaux de monde derrière, ce mélange de manipulations, et de cervelle, et ces puits, et ces puits dans tous les sens de l'âme, et ces cavernes de la réalité se dressent, la ville, la ville, la ville, la ville aux murailles bardées, la ville, immensez-moi en route, et qui n'a pas trop de tout le ciel, pour y faire un plafond, des plantes poussant sens inverse, avec une vitesse d'astre jeté. Cette ville, cette ville de cavernes, de murs, qui projette sur la ville absolue, des arches pleines, et des caves comme des ponts, que l'on voudrait dans le creux de ces arches, dans l'arcadure de ces ponts, insérer le creux d'une épaule, démesurer l'encre, d'une épaule, où diverge le sang, et placer son corps en repos, et sa tête, où fourmillent les rêves, sur le rebord de ces corniches géantes, où s'étage le fin amant. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais la clarté humide du ciel, dans ses miroîtements, je voudrais. Je voudrais un corps dévisé, par l'agilité de la force, je voudrais toucher les figures de pierre, l'incertitude mouillée d'un feu, incessant. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Un cri pour avasser tout cela, et une langue pour y pendre. Tous ces refus commencent à moi, entrez-moi l'insertion de la terre, la charnure de mon esprit, le condoscent en feu de mes ongles, un bloc, un bloc immense, et fond, me sépare de mon mensage, et ce bloc, elle a la couleur qu'on voudra, le monde, le monde y bave, comme la mer rocheuse et moi. Et moi, et moi, les refus, les refus de l'émoire. Fragments d'azur sur l'enclume, où les mots percutent, secouent, hurlent, frottent, une sphère heurtée d'eau perpétuelle. Chien, avez-vous fini de rouler vos galets sur mon âme, tourner la page des gravats, moi aussi j'espère le gravier céleste, et la plage qui n'a pas de bord, je voudrais décrire la force nue, la mémoire des constellations, je voudrais, se retrait dans tes yeux de jaspe, dans le cristal froid des illuminations, comme jadis sur la grève, je voudrais, je voudrais me retirer, toucher l'éclat, la faible lueur qui est dans la profondeur d'un brasier, il faut, il faut que ce feu commence à moi, ce feu, et ses langues, et les cavernes de majestation, que les blocs de glace reviennent, s'échouer sur mes dents, j'ai le crâne épais, et l'âme lisse, un cœur de matière échoué, j'ai l'absence de météore, absence de soufflet enflammé, je cherche, dans mon gosier, des noms, et comme le cil vibratile à des choses, l'odeur du néant, un relant d'absurde, le fumier de l'amour entière, l'humour léger, qui raréfie moi aussi, moi aussi, je n'attends que le vent, qui s'appelle, amour ou misère, il n'a pour rien, il n'a pour rien, l'échouer, que sur les plages, doucement ! ... ... ... ... ... Merci.